Ça y est, l'attente est enfin finie, vous allez enfin pouvoir retrouver le génial et talentueux Brendan Fraser au cinéma. Même si normalement on aurait déjà dû le retrouver l'an dernier dans le film Bad Girl, le film injustement annulé par DC Comics, et bien c'est aujourd'hui vers la dernière réalisation de Darren Aronofsky qu'il faut se tourner, à savoir The Whale, pour pouvoir retrouver l'acteur à qui Hollywood a tourné le dos il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Un petit réalisateur assez peu connu pour des films comme Mother, Black Swan ou encore Rapping for a Dream, bref, si peu quoi. Mais alors la vraie question après toutes ces années d'absence du grand écran, c'est est-ce que Brendan Fraser est encore capable d'assumer un premier rôle ? Et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. The Whale suit donc l'histoire de Brendan Fraser, alias Charlie, un homme d'une quarantaine d'années qui exerce le métier de prof d'anglais depuis son domicile. Ce dernier s'occupe majoritairement de classes en faculté en leur donnant des cours d'écriture à des élèves à distance depuis son appartement, tout en prenant soin de ne pas se montrer ni même d'allumer sa caméra par honte de dévoiler son propre physique. Car vous allez le voir, malheureusement, Charlie a un problème d'obésité et il pèse presque 300 kilos. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce dernier ne peut ni se substanter ni même marcher ou bien encore se déplacer normalement comme nous, et il reste donc enfermé la plupart du temps dans son appartement avec comme seule occupation de corriger les devoirs de ses élèves. Seulement voilà, tout récemment, sa situation s'est encore dégradée et désormais il souffre d'insuffisance cardiaque. Une chose qui, si elle n'est pas soignée au plus vite, pourrait lui être fatale. Mais bon, Etats-Unis oblige, Charlie refuse de se rendre à l'hôpital, sous peine de couler sous les dettes et de ne jamais pouvoir les rembourser. Alors comme vous pouvez l'imaginer ici, The Whale se déroule intégralement sous la forme d'un huis clos, dans lequel on évoluera uniquement dans l'appartement de Charlie, tout en le suivant dans son quotidien à travers ses coordonnées à distance, ses problèmes, ses crises de santé liées à son cœur, ainsi que pendant les soins que viendra lui promulguer directement à domicile sa meilleure amie, qui est aussi enfermière à l'hôpital. Tout le film est donc assez minimaliste de ce côté-là et vous vous en aurez vite compte, surtout en voyant le petit nombre d'acteurs qui apparaît à l'écran, au côté de Brandon Fraser. On ressent donc que le film a été tourné avec assez peu de moyens et surtout avec beaucoup de restrictions pendant la pandémie. Mais vous allez voir justement que ce que certains pourraient qualifier ici de faiblesse est en réalité une des plus belles qualités de ce film. Parce que justement, avec The Whale, on sent que Darren Aronofsky avait à cœur de centrer tout son film sur l'unique personnage principal, sans trop se permettre de liberté, de fantaisie, et donc pour ça, le huis clos est le genre parfait. Et quitte justement à ne pas pouvoir se déplacer et voir le monde extérieur, tout en filmant uniquement en studio, il en profite aussi pour accentuer cette sensation de prison, de privation de liberté et d'étouffement qui est au cœur de ce récit et du personnage de Charlie. On se retrouve donc à notre tour coincé dans ce minuscule appartement qui est bien trop petit pour Charlie comme pour nous, avec comme seule activité pour ne pas devenir fou les différents personnages qui vont se succider et nous rendre visite. Parmi eux, vous retrouverez donc entre autres sa meilleure amie qui s'occupe de lui, mais aussi sa fille Ellie qui vient lui rendre visite de temps en temps, et avec laquelle Charlie souhaite renouer avant de mourir, ou encore, il a Darren Arnos qui oblige un missionnaire qui va le rendre visite chaque jour de la semaine, pensant être envoyé par Dieu pour y sauver l'âme de notre protagoniste. Car oui, et si vous en doutiez encore, le réalisateur de l'Arche de Noé renouissait avec des thèmes bibliques dont il s'inspire fortement pour accentuer cette atmosphère pesante de The Whale à travers les thèmes du pardon, soumis des sept péchés capitaux et notamment de la gourmandise, mais aussi du jugement de l'Église envers les homosexuels, et il en profite notamment pour questionner son spectateur quant à ses propres croyances ici. Et je peux vous dire que vivre pendant un peu moins de deux heures à travers cette ambiance si particulière, enfermé dans un appartement sans jamais voir le dehors, et suivre le personnage de Charlie à travers ses derniers instants de vie, eh bien c'est une expérience hors du commun que je n'avais jamais vécu auparavant, et qui, j'en suis sûr, ne vous laissera pas de merbre à la fin. Surtout que justement, en deux heures, enfermé à ses côtés, eh bien on va rapidement apprendre à le connaître, à comprendre sa situation, comment il en est arrivé là, et surtout à avoir de la peine pour lui de n'être qu'un simple spectateur de son agonie, sans jamais véritablement pouvoir lui venir en aide. Et ça, c'est un sentiment particulièrement désagréable et insupportable, qui font de The Wild une expérience à part entière pour son réalisateur. Mais bien entendu, cette expérience bluffante et saisissante de réalisme ne serait rien sans Brendan Fraser, sur lequel repose 95% du film. Et il nous démontre encore une fois avec ce rôle-là, toute l'étendue de son talent, en portant le film quasi à lui seul, et en nous offrant l'une des plus belles prestations de sa carrière. Je peux même vous dire que j'ai versé une petite larme à la fin. Bref, je pense que vous l'avez compris, et je n'ai pas besoin de m'éterniser plus sur le film que ça, j'ai adoré ce que nous propose de vivre Darren Aronofsky aujourd'hui à travers The Whale. Une oeuvre qui est saisissante, suffocante, et surtout bouleversante de par son récit, maîtrisée de bout en bout dans sa réalisation et dans son ambiance visuelle autant que sonore, puisqu'elle est portée aussi par la merveilleuse bande sonore de Rob Simonsen, qui était déjà à l'oeuvre de films comme 500 jours ensemble, ou encore Love, Simon. Et surtout, et bien évidemment, The Whale, c'est un film qui ne serait rien sans le talentueux Brendan Fraser, et j'espère qu'après ce rôle-là, il aura plus d'apparitions au cinéma pendant les prochaines années à venir. Personnellement et honnêtement, je pense que si vous n'avez pas les larmes aux yeux en ressortant de votre séance, vous n'avez pas de cœur, et je ne vois pas d'autres explications possibles à ça. Et vous justement, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que c'est pour vous le meilleur film de Darren Aronofsky ? Et surtout, qu'avez-vous pensé du retour de Brendan Fraser derrière l'écran ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis dessus. En attendant, si la vidéo vous a plu et que vous l'avez jugée utile, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne pour m'aider à dépasser la barre des 2000 cette année. Prenez soin de vous, et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une toute nouvelle critique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !